Le personnel politique n'assume pas généralement de douter ou de ne pas savoir, de ne pas tout savoir ou de s'excuser. Je suis venue au socialisme par l'écologie et non pas le contraire. Ben non, on est libre que parce que la société existe, parce que sinon ce serait le règne de la force et du tous contre tous. C'est pas ce que l'Occident veut dire. Je dis souvent qu'on devrait se débarrasser de cette notion d'Occident parce que l'Europe disparaît totalement dans la notion d'Occident. Elle y est en position de subalterne, de subalterne en l'occurrence des Etats-Unis. Je pense qu'on est dans une époque où paradoxalement ce qui change le plus notre vie, c'est-à-dire la technologie, est ce qui fait le moins l'objet de discussions démocratiques. Et même la nature de la violence entre les Etats ressemble à la violence des hommes séculaires contre les femmes. Quand tu vois, par exemple, un Vladimir Poutine contre l'Ukraine, quand il parle de l'Ukraine comme d'une femme qu'il viole, il a dit, si que tu le veuilles ou non, ma jolie, tu vas devoir t'y faire. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, me dire de qui tu es, d'où tu viens ? Je m'appelle Chloé Riedel, j'ai 31 ans. Je suis militante depuis plusieurs années maintenant. J'ai été militante associative, présidente d'une association que j'avais cofondée, qui s'appelle toujours Mieux Voter, qui militait pour des modes de scrutin plus démocratiques. J'ai aussi milité dans le nom des idées, puisque je co-dirigeais un think tank que j'avais aussi cofondé, qui s'appelle l'Institut Rousseau, très centré sur les questions d'écologie. Et puis désormais, je suis militante politique, puisque je suis porte-parole du Parti Socialiste. Et puis je suis aussi agent public, fonctionnaire de profession. Et puis enfin, je suis auteur. J'ai écrit un livre qui est sorti il y a un an et demi maintenant, qui s'appelle D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin, aux éditions de l'Aube. Et tu es plein de choses d'autres, on n'a pas le temps de... Comme tout le monde. C'est toujours une question un peu compliquée, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu d'où on parle. Et on va continuer à prolonger la question, comme je fais souvent, en parlant de grilles de lecture. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment tu regardes les choses de manière large. Donc c'est la question, quelles sont les lunettes que tu portes pour regarder le monde, et comment tu décris cette époque et ses enjeux ? Par quels sont tes prismes, par quels angles tu abordes ce vaste sujet qu'est le monde ? Alors, pour répondre à la première question, par quelles lunettes je regarde les choses, le monde ? Par la littérature, par l'art, le cinéma, les séries, par les mouvements sociaux, par le débat d'idées, par les mouvements politiques. Voilà le prisme qui est le mien. Et le regard que je jette sur l'époque, moi je pense qu'on est dans un moment de bifurcation. Une époque de grande transformation, de bascule. Moi je suis d'une génération, je suis née en 1991. Une génération qui, depuis son entrée à l'âge adulte, n'a connu presque que des crises, et même plus que des crises. Je le redis, des moments de bascule, comme l'a été par exemple la pandémie, mais pas que. Aussi la crise économique de 2008, aussi plein de choses. Et donc, j'appartiens à une génération qui tâche à la fois de déconstruire un monde qui a échoué, un modèle qui a échoué. Et en même temps de reconstruire quelque chose derrière, une génération qui est confrontée au retour du tragique, au mur climatique. Et on voit beaucoup, beaucoup de choses changer, la génération aussi des réseaux sociaux. On est dans une époque où on doit repenser notre rapport au vivant. Et en même temps, on repense les rapports entre les femmes et les hommes. Et en même temps, on repense les rapports entre les êtres humains et les animaux. On déconstruit pas mal, oui. Voilà. Et donc, c'est une époque enthousiasmante pour des gens comme moi, qui sont engagés, qui ont envie de changer les choses positivement. Mais aussi, je pense, très angoissante. Et au moment où on se parle, voilà, la guerre est à nos portes partout. En Ukraine, au Proche-Orient. Et donc, on a l'impression que les choses empirent, avec en toile de fond le drame écologique, bien sûr. Mais au milieu de tout ça, il faut essayer de faire ce qu'on peut, à mon avis, pour essayer de rendre le monde un peu meilleur. Oui, donc il y a cette idée qu'on vit une époque un peu particulière où il y a... De bascule. De bascule, oui. De bifurcation. Je pense que je fais la comparaison avec l'époque des Lumières, où tu as eu une espèce de grande révolution intellectuelle autour de la conviction que l'homme pouvait penser par lui-même. Qu'il n'était pas otage des dogmes ou de choses qui le dépasseraient. Que chacun avait le droit à la dignité, à la liberté. Beaucoup de choses, à l'époque des Lumières, ont été pensées et ont fondé la société dans laquelle on a vécu depuis 250 ans. Et là, je crois qu'on est dans une époque similaire, aussi importante, où il faut une révolution intellectuelle pour accomplir ce que je te disais au départ. Repenser notre rapport au vivant, le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport aux animaux, etc. Et voilà. On va parler de tout ça, et ça fait pas mal de sujets, parce qu'on va parler juste de l'époque. Et c'est très compliqué pour moi d'interviewer des personnalités politiques, puisqu'il y a cette idée que quand on s'engage en politique, on est censé être un peu au courant de tout. Puisqu'on est censé pouvoir avoir une opinion sur tous les sujets, parce que c'est là-dessus qu'on va nous interroger. Justement, pour faire sens du monde, il faut parler d'économie, de technologie géopolitique, etc. Alors moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mon coin, mais plutôt en posant des questions. J'essaie aussi parfois d'apporter des réponses dans d'autres cadres, mais je vois la difficulté qu'il y a. Comment est-ce que tu gères ça, pour rester sur cette idée de comment tu construis ta connaissance, et comment tu gères cette difficulté forcément, par quoi tu te nourris, et puis cette difficulté à pouvoir parler de tout ? Alors, c'est sûr que c'est peut-être une des plus grandes difficultés de l'engagement politique, c'est qu'effectivement, tu es censé avoir un avis sur tout. Et donc, tu es intéressée à tout. Mais moi, c'est aussi ce qui me plaît dans l'engagement politique, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre, mais tout. J'aime tout apprendre, j'ai une curiosité qui passe d'abord par les idées, par les livres, je suis une grande consommatrice, une grande lectrice. Et donc, apprendre, moi, ça me va. Devoir m'intéresser à tout, ça me va. Mais c'est vrai que ça peut avoir un côté vertigineux, et surtout dans des périodes comme celle-ci, où le débat public est très rugueux, très violent, où tu dois prendre position, surtout, tout le temps, de façon tranchée, parce que sinon, tu n'es pas audible. Ça, c'est difficile. C'est ce qui fait la difficulté de l'engagement politique. Après, en politique, on ne peut pas, même si on doit s'intéresser à tout, on n'est pas censé être spécialiste de tout non plus. Alors, on peut choisir des combats. Mais tu l'as dit, c'est-à-dire que tu es amené à forcément trancher, ne serait-ce parce que c'est le jeu médiatique qui fonctionne comme ça, mais aussi parce qu'à un moment donné, il faut se positionner par rapport à des choix de société. Ça veut dire qu'il faut figer, en quelque sorte, la complexité du réel et accepter que même si on n'a pas tout compris, qu'on ne voit pas tout se positionner. C'est vrai. Comment est-ce que tu fais ça ? C'est-à-dire, est-ce que tu pars d'un socle d'idées, et tu essaies de faire rentrer les choses à l'intérieur de ça et de voir comment ça fonctionne ? Ou alors, est-ce que tu te permets d'élargir et de sortir de ton cadre ? Et quelle est la place, justement, du doute, malgré tout, alors que tu dois firmer des idées ? Le doute, il est omniprésent à l'intérieur de l'individu et je crois qu'il n'est pas assez présent, justement, dans le monde politique parce que le personnel politique n'assume pas, généralement, de douter ou de ne pas savoir, de ne pas tout savoir ou de s'excuser. Et moi, je pense qu'il faut profondément changer ça, imposer de nouveaux codes en politique. Et moi, j'assume de ne pas tout savoir. J'assume de faire des erreurs. J'assume de ne pas être omnisciente, de douter, d'écouter, d'avoir besoin d'apprendre. Et c'est vrai que dans le monde politique, si tu fais ça, tu es catégorisé comme faible. Et tu dois affirmer des choses et tu ne dois jamais t'excuser, etc. Moi, je trouve que c'est profondément... Déjà, c'est un mensonge et puis c'est dangereux et puis ça n'amène pas le débat dans le bon sens. Mais pour répondre à ta première question, comment est-ce que tu fais pour avoir un avis sur le maximum de choses possibles ? Oui, il faut partir de l'idéologie. Il faut partir de valeurs. Quand tu t'engages aux politiques, tu choisis un parti plutôt qu'un autre parce que tu crois à certaines valeurs. Moi, je suis engagée à gauche. Ça veut dire que j'ai une certaine idée de la justice. J'ai une certaine idée aussi de la nature humaine. J'ai une vision positive de l'être humain. Je ne pense pas que nous sommes condamnés à l'égoïsme, à la violence. J'ai de l'espoir dans la nature humaine, alors qu'à droite et à l'extrême droite, tu vas plutôt avoir des gens qui vont penser que l'homme est un loup pour l'homme, que c'est forcément les instincts les pires qui finiront par s'imposer. Cette vision pessimiste du monde fait que tu vas t'orienter vers un certain nombre de... La violence, la punition, tu ne crois pas dans le meilleur de l'être humain, finalement. Moi, c'est aussi simple que ça. Donc, oui, pour pouvoir avoir un avis sur les choses, il faut avoir une idéologie, il faut avoir des valeurs bien comprises, bien ancrées. Donc, une certaine idée de la justice, je le disais. Et puis, moi, mon idéologie, ma pensée, c'est le socialisme, l'éco-socialisme. Moi, c'est comme ça que je me définis. Je suis éco-socialiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que je crois que l'injustice sociale et l'injustice climatique se recoupent, sont complètement liées. Que ce sont à la fois les plus riches qui polluent le plus et les plus pauvres qui pâtissent le plus des conséquences de ces pollutions. Donc, il y a une inégalité de contribution au réchauffement climatique et d'exposition au réchauffement climatique. Il y a aussi une inégalité vis-à-vis des coûts de la bissurcation écologique. Ça n'a pas le même coût pour tout le monde de changer son mode de vie, d'acheter une voiture électrique, de rhinoser son logement, de changer sa chaudière. Donc, il faut être beaucoup plus en soutien, évidemment, des classes populaires et moyennes. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi lutter contre les intérêts des plus pauvres. Et puis, être éco-socialiste, c'est aussi penser que la bifurcation écologique, finalement, c'est une question de justice. C'est un rapport de force, de classe, puisque, en réalité, la raison pour laquelle la bifurcation écologique ne va pas assez vite, tout le monde s'accorde pour le dire, on ne va pas vraisemblablement remplir, respecter les objectifs de l'accord de Paris, par exemple. Ce n'est pas parce qu'on manque de connaissances scientifiques, on les a. Ce n'est pas parce qu'on manque non plus de financement. On voit bien que les milliards ont plu pendant la pandémie de Covid. Ce n'est pas parce qu'on manque de compétences techniques, on sait faire des énergies renouvelables, on sait faire de l'industrie circulaire, on sait recycler. C'est un problème de justice. C'est parce que tu as des intérêts puissants qui empêchent le changement, alors même qu'une majorité a intérêt à ce changement. Donc, être éco-socialiste, c'est aborder le sujet de l'écologie par le biais de la justice, de la justice sociale, mais pas que. Aussi, la justice entre les peuples, je suis aussi internationaliste. C'est-à-dire que je ne crois pas que l'écologie, ça peut marcher dans un seul pays. Je ne crois pas que la justice, ça peut marcher dans un seul pays. Je crois que la peine ne peut s'obtenir que par la justice, à l'intérieur des nations et entre les nations. Et donc, je reconnais l'interdépendance de tous les peuples du monde. À l'heure de l'écologie, c'est très clair. C'est-à-dire que la planète est un seul système vivant, et on voit bien qu'on n'a jamais été aussi interdépendant. Les pollutions n'ont pas de frontières, donc il faut qu'on se coordonne tous ensemble pour faire face à ce problème. Et donc, toutes les solutions de repli national, qu'on appelle de souverainistes, c'est-à-dire qui nient cette interdépendance, sont profondément étrangères. Et je crois que c'est une solution qui nous enferme. Mais ce n'est pas qu'à l'extrême droite. Je rappelle par exemple que le président Macron, je crois que c'était le 14 juillet 2023, disait « mon objectif pour le pays, c'est l'indépendance ». Et ça peut sembler pas très grave de l'entendre dire ça, mais si en fait c'est grave, qu'est-ce que ça veut dire que son objectif principal pour la France, c'est l'indépendance du pays ? Au contraire, on est dans une époque où il faut cultiver nos interdépendances. Il faut les reconnaître, les accepter. On voit qu'il y a effectivement des choses qui s'opposent. Et pourquoi tu choisis de rejoindre ça ? Et on va parler justement de la question de la souveraineté, parce qu'à mon avis, elle revient de plus en plus et elle va revenir encore plus dans le débat public. On va parler d'écologie, on va essayer de balayer large pour le coup, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir le faire avec quelqu'un comme toi. Je voudrais rester aussi sur cette grille de lecture de l'échiquier politique, parce que c'est intéressant la manière dont tu définis la droite, par exemple, et quand tu opposes la droite et la gauche, quand tu présentes cette idée que quelqu'un de droite, par exemple, n'est pas positif sur l'humain et va être négatif, j'imagine que quelqu'un de droite te dira « mais pas du tout, en fait, c'est pas du tout là que ça joue, etc. » Par contre, ça se joue sur effectivement plus la question de souverainisme, etc. Donc, toi, c'est vraiment ton prisme où il y a d'autres choses qui t'amènent. Comment tu as fait le choix, en fait, déjà d'entrer en politique, première question, et puis de le faire au sein d'un parti comme le Parti Socialiste et pas, par exemple, au sein des partis écolo ou partis LFI, etc. Est-ce que, pour qu'on perçoive aussi la manière dont tu lis ces différences sur l'échiquier politique ? Comment je suis venue à la politique ? Progressivement, en fait. Comme je te disais, moi, j'ai milité pendant plusieurs années, en dehors des partis politiques, mais j'étais quand même une militante politique, mais je militais autrement, dans le secteur associatif, dans le monde des idées. Et l'engagement politique, c'est un peu la continuité de tout ça. Ce qui m'a décidé, c'est l'accord de la NUPES en juin 2022. Je suis une génération... Enfin, voilà, encore une fois, ma génération, la façon de s'engager, c'est pas, premièrement, les partis politiques. Les jeunes, aujourd'hui, sont très engagés, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, mais ils vont pas, ou de moins en moins, s'engager dans les partis politiques. Ils vont s'engager différemment dans des associations, en participant à des actions de désobéissance civile, en signant des pétitions, en ligne. Et par ailleurs, je trouvais, comme beaucoup de gens aussi, que la répartition... Enfin, le paysage partisan à gauche et cette espèce d'émiettement partisan n'avaient plus lieu d'être et étaient absurdes, alors même que j'ai toujours cru qu'il fallait une puissante union de la gauche, surtout à une époque où l'extrême droite est aussi menaçante. Donc, quand il y a eu la NUPES, ça m'a donné beaucoup d'espoir et je me suis dit qu'il fallait que c'était le moment de s'engager, de mettre les mains dans le cambouis. Et pourquoi j'ai choisi le Parti Socialiste ? Parce que c'était le parti qui me semblait le plus proche de mes idées. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'ai plutôt une formation intellectuelle écolo. J'ai plus été formatée par André Gorce ou Ivan Illich ou Serge Moscovici que par Marx ou Léon Blum à la base, même si j'y suis venue. Et moi, je dis toujours que je suis venue au socialisme par l'écologie et non pas le contraire. Je pense que l'écologie est un socialisme. Je pense qu'on ne pourra pas respecter les limites planétaires sans réduire les inégalités. J'ai expliqué pourquoi. sans en finir avec le capitalisme de marché, sans un rôle accru pour la puissance publique, sans installer une gouvernance démocratique des entreprises, mais des biens communs, l'eau, l'air, la forêt, les océans. Et ça, c'est au cœur du projet du socialisme historique. Dans socialisme, il y a le mot socialisation. La socialisation, des biens communs, de tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on croit à la puissance publique, à la puissance du collectif. On pense, contrairement à la droite, pour le coup, que la liberté, elle n'existe pas en dehors de la société. Par exemple, tu as des gens de droite ou d'extrême droite qui vont te dire que la liberté, c'est la liberté de faire ce que je veux, donc je peux porter des armes, je peux ne pas me vacciner. Et un socialiste va te dire, ben non, on est libre que parce que la société existe, parce que sinon, ce serait le règne de la force et du tous contre tous. Et du coup, on doit quelque chose à la société. On lui doit l'impôt. La base de l'impôt, c'est la théorie socialiste. À l'époque, ça s'appelait la théorie solidariste. C'est le fait que l'individu n'est rien sans la solidarité et sans la société. Et quant à cette vision-là de la liberté, ça te permet de tirer toutes sortes de conclusions. Ça te permet de penser que la vaccination, c'est bien parce qu'il faut se protéger les uns les autres et que ce n'est pas la liberté de choisir de ne pas se vacciner. Non, parce que ta liberté, tu la tires de la société. Donc, il faut que tu permettes à la société de rester puissante, de rester en bonne santé. Et pour ça, il faut que tu te vaccines. Et ça, c'est pareil pour l'impôt, pareil pour les services publics, l'école, la police, les hôpitaux. Tu vois bien que sans ça, la société ne peut pas fonctionner. Et si la société ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas être libre. Bon, bref. C'est toute cette vision du monde, en fait, à laquelle j'adhère. Et qui fait que je crois dans le projet socialiste tel qu'il a été historiquement. Ok, parce que souvent, effectivement, ce que je trouve intéressant pour situer dans les fiches politiques, ça va être où est-ce qu'on se place par rapport à la notion de liberté, où est-ce qu'on se place par rapport à la notion d'égalité. Et c'est là-dessus, en fait, que tu vas toucher le postulat de départ, en fait. C'est ça, je pense que... Avec des débats sans fin, du coup, entre qu'est-ce que la liberté... Et voilà, moi, je pense qu'une société n'est pas soutenable s'il y a trop d'inégalités. La différence entre la gauche et la droite. Je pense que la liberté, ça n'est pas la capacité de faire ce qu'on veut au détriment des autres. Certaines conceptions de la liberté, certaines conceptions de l'égalité, et puis aussi de la solidarité, ce qu'on peut appeler la fraternité. Est-ce que tu peux faire, en quelques minutes, une espèce de rapport d'étonnement, parce que c'est encore frais ? Je trouve ça intéressant. Beaucoup de gens sont à l'extérieur du jeu politique, on l'observe rapidement dans les médias, ou même on se en désintéresse complètement, on pourra revenir là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a surpris dans ce jeu politique, ou dans le jeu médiatique, dans les règles qu'ils sous-tendent ? Ou alors comment tu peux l'expliquer, même si ce n'était pas surprenant ? Je ne sais pas s'il y a des choses qui m'ont surpris, il y a des choses qui m'ont émue. Je pense que ce qui est le plus précieux en politique, c'est le collectif. La politique, c'est un lieu où rien ne se fait sans le collectif. C'est la différence avec d'autres activités, je ne sais pas moi, quand tu es influenceur, ou quand tu parles en jeu, ou quand tu es... Bon là, tu es membre d'un collectif, alors ça a des contraintes, évidemment, mais ça donne aussi énormément de force, et moi ça m'émeut d'être aux côtés de gens, en fait, qui pensent comme moi, qui partagent les mêmes indignations, les mêmes objectifs pour la société. C'est la figure du militant m'émeut profondément, par exemple. Ce que je préfère faire, depuis que je suis entrée en politique, tu as raison, c'est récent, ça date de quelques mois, c'est d'aller dans des fédérations qui m'invitent, du parc socialiste, et de passer du temps avec les militants, et moi, dans ma famille, je ne savais pas ce que c'était un militant. Personne autour de moi qui était militant politique, enfin voilà. Et je suis toujours émue, en fait, de ces gens qui donnent de leur temps bénévolement, parfois sans rien attendre en retour, pour les idées en lesquelles ils croient. Et ce n'est pas qu'en politique qu'on voit ça. Des militants, il y en a partout, dans le secteur associatif, dans l'entreprise, voilà. Et cette figure-là, elle m'émeut, et elle me donne de l'espoir. Pour le coup, c'est ce qui me fait tenir. Parce qu'il y a aussi beaucoup de violence en politique, c'est sûr, surtout à l'époque des réseaux sociaux, c'est sûr, Oui, et comment tu... Donc, quelle est ta vision fondamentalement de ce qui structure ce jeu-là ? Ce jeu politique, en fait ? Les élections ? Et plus largement, ce qui structure, effectivement, c'est la finalité, mais il y a plein d'autres choses, évidemment, entre les élections. Et on voit bien qu'il y a un jeu de pouvoir, qui est au centre de ça, qui débatte et termine de fonctionnement du jeu politique, mais voilà, comment est-ce que tu le décrirais, ce jeu ? Il y a plusieurs choses qui structurent le monde politique. Il y a d'abord les idéologies, les idées, mais pas que. Parfois, il y a aussi des rapports de force plus ponctuels où on va adopter des positions par rapport à d'autres et non par rapport à ce en quoi on croit. Je te prends un exemple. En gros, si l'autre dit noir, on va dire blanc. Mais pas forcément parce qu'on pense blanc, toujours. Tu vois, il y a aussi des positions... Voilà, il y a aussi les médias, le contexte, la conjoncture. Je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je dis, mais en fait, la politique, on dit que c'est l'art du caéros, c'est-à-dire de savoir saisir le moment. La politique, c'est le calendrier et le carnet d'adresses. C'est savoir comment quand une actualité survient. Savoir saisir ce moment, savoir en dire quelque chose, donner des clés d'interprétation, s'appuyer dessus pour faire passer tes idées. Voilà. Tu l'as un peu évoqué, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, qui agissent, qui font des choses, mais qui, pour autant, ne s'intéressent pas directement aux jeux politiques, voire qu'ils l'ont abandonné. Il y a une montée de l'abstention, de l'abstentionnisme. Qu'est-ce qu'on en dit, en fait ? Qu'est-ce qu'elle est ton sentiment là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on a cette crise de la confiance dans la capacité du politique à changer les choses ou alors dans les personnalités politiques du moment ? Est-ce que tu le perçois et qu'elle vient aussi que tu poses là-dessus ? Bien sûr. Bien sûr que je le perçois et l'abstention, elle vient de loin et elle est multicausale, c'est-à-dire qu'elle a plein de racines, l'abstention. Il y a peut-être une forme de désintérêt du politique, mais en fait, on s'aperçoit que les abstentionnistes sont parfaitement au fait de ce qui se passe, s'intéressent à la politique, simplement, ils ne vont pas voter. Soit parce qu'ils pensent que, ça, je l'ai entendu plein de fois, de gens que je croise ici ou là, qui me disent « moi, je ne vais pas voter ». Je leur dis « ah ouais, mais pourquoi ? » En parlant avec eux, je m'aperçois qu'ils sont tout à fait au fait de l'actualité, qu'ils ont un avis sur plein de choses. Mais ils disent « les politiques ne s'intéressent pas à moi, donc je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à eux ». Ça, c'est un discours que j'entends beaucoup. L'impression que, en fait, les vrais problèmes des gens ne sont pas visibles dans le débat public. Il y a aussi peut-être l'impression que les politiques sont impuissants, ne peuvent pas changer la vie. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où, en réalité, l'invention de l'iPhone a eu plus d'impact sur la vie des gens que beaucoup de décisions politiques dans les dernières décennies. Je pense qu'on est dans une époque ou, paradoxalement, ce qui change le plus notre vie, c'est-à-dire la technologie, et ce qui fait le moins l'objet de discussions démocratiques. C'est-à-dire qu'on n'a jamais décidé démocratiquement des réseaux sociaux, de l'iPhone, de la 5G, de tout ça. Pourtant, c'est ce qui a le plus d'impact sur nos vies. Donc, ça, c'est juste un exemple pour illustrer le fait que beaucoup de gens aussi ont l'impression que ça passe par-dessus la tête des politiques, en fait, ce qui vraiment structure structure le monde, qu'il y a une forme d'impuissance, que tu élis un président de la République qui te promet de changer tout un tas de choses et que finalement, tu ne le perçois pas, le changement. Donc, tu te dis à quoi ça sert d'aller voter. Oui, quelque part, tous les mêmes, les promesses non tenues. Les problèmes d'exemplarité avec des gens qui, en politique, enfin, franchement, voilà, on les connaît, les exemples de trahison, l'affaire Fillon, l'affaire Cahuzac, les gens qui voient des politiques qui, en fait, se servent de leur mandat à des fins personnelles et non pas parce qu'ils sont portés par des idées et par un engagement. Ça, c'est quelque chose qui meurtrit. Oui, je le comprends. Et donc, il y a une rupture de la confiance. Il y a aussi le fait que le monde politique, c'est un vase clos. C'était un dirigeant politique européen qui me disait il n'y a pas longtemps, tu vois, tu vas t'en apercevoir, mais en fait, c'est tellement particulier la vie qu'on a quand on fait de la politique. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas de week-end, on est tout le temps par droite à gauche, on doit réagir, on fait l'objet de violences, donc on a tendance à se recroqueviller, on est des êtres humains. Et il me dit, en fait, au fil du temps, il me disait que lui, il partageait plus humainement, enfin, il pouvait plus se confier à un homme politique, même de droite ou à l'opposé de l'échiquier politique, que, tu vois, quelqu'un qui ne serait pas en politique parce qu'au moins, il allait comprendre ce que lui vit. Donc, il y a aussi un effet de vase clos du monde politique qui a tendance à s'éloigner aussi de la vie normale, en fait, parce que nos vies ne sont pas normales. Parce qu'on est pris dans les faits de groupe aussi, et puis, comme dans un métier, ça devient un métier. Donc, c'est tout ça et je pense que, en fait, il faut se rebattre maintenant pour faire que le monde des politiques, si je peux parler ainsi, et les gens, ces deux mondes-là, se rejoignent. C'est-à-dire d'ouvrir les politiques, permettre qu'ils se diversifient, permettre que des gens qui sont, a priori, très éloignés de l'engagement politique puissent accéder aux responsabilités politiques. politiques, ça, c'est la responsabilité des partis de faire monter des gens issues des classes ouvrières, des classes populaires, de n'importe quel milieu, de pouvoir se dire la politique, c'est aussi pour moi, j'ai aussi ma place là-dedans. C'est un devoir d'exemplarité. Et puis, c'est la façon dont on parle aussi, des sujets dont on parle. Il faut parler des sujets qui sont dans la tête des gens, qui sont dans la vie des gens. On parle beaucoup des questions du pouvoir d'achat, mais aussi de la question des mers isolés, question du transport, question de l'éducation, question de la santé, c'est la première préoccupation des Français. Et pas se cantonner à un débat qui tourne autour de petites phrases, de clashs permanents. Mais il faut aussi donner à penser, c'est notre responsabilité quand on est politique, de donner à penser aux gens aussi, de mettre dans le débat des sujets qui sont a priori loin de leur vie, mais qui en fait les touchent. Moi, je parle beaucoup par exemple des sujets européens, géopolitiques, et tu peux te dire les gens, ils s'en foutent. Bon, déjà, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais il faut aussi, on est là aussi pour essayer d'aider à penser le monde, à le rendre plus clair. Et ce que tu penses qu'on reviendra sur l'Europe après, cette idée, le fait aussi qu'il y ait plusieurs échelons et notamment l'échelon européen qui a beaucoup de choses qui se décident en Europe et plus tellement en France, est-ce que ça, ça contribue à cet effet d'éloignement ? C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on va voter pour quelqu'un dont on ne sait pas ce qu'il fait. En fait, on ne sait plus trop où ça se décide. Tu vois ça aussi ? Ça joue là-dedans ? Oui. Oui, même si j'ai l'impression que l'Europe, elle est de moins en moins lointaine parce que les gens ont bien compris à quel point elle était importante dans la vie quotidienne. notamment, par exemple, depuis le Covid où c'est grâce à l'Europe qu'on a pu commander des vaccins ou c'est grâce à l'Europe qu'on a pu contracter un emprunt commun sur les marchés et venir en aide massivement aux pays les plus touchés par la pandémie mais aussi à la France. On a créé aussi au niveau européen une assurance chômage qui a servi à financer notre chômage partiel pendant la pandémie. On voit bien que sur les questions de l'énergie, de l'électricité, ça se joue aussi à Bruxelles. En Europe, on voit bien que si on veut arriver à lutter contre ceux qui nous menacent, les menaces de guerre, la Russie, mais aussi les influences étrangères Il y a une question d'échelle de faire bloc. Il y a une question d'échelle. On ne peut pas faire ça à la France toute seule. Il faut porter une voix européenne unie et forte. Donc, les gens ont bien conscience de tout ça. Après, c'est vrai que parfois, ils ne comprennent pas tellement comment les décisions sont prises. Oui, parfois, on entend cette idée qu'on n'est plus vraiment dans une démocratie fonctionnelle parce qu'on est trop loin de là où ça se décide parce qu'on ne sait plus justement comment... La réalité, c'est qu'il y a deux enceintes qui prennent les décisions à Bruxelles. Le Parlement européen d'un côté, élu directement par nous, avec des députés qui sont élus directement par le peuple, et le Conseil européen de l'autre côté où siègent les chefs d'État et de gouvernement qui, eux aussi, sont directement élus par les peuples. Donc, c'est deux légitimités à Bruxelles, le Parlement européen et le Conseil européen qui se confrontent mais qui sont complémentaires et qui font que les décisions sont prises rattachées quand même à une légitimité démocratique, quoi qu'on en dise. Et c'est aussi aux médias et aux élus européens et aux élus nationaux d'arriver à mieux faire comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Je pense qu'il faudrait de toute façon mieux impliquer les parlements nationaux aussi dans les décisions européennes. C'est fait dans beaucoup de pays, pas dans le nôtre. Par exemple, tu vois, en Allemagne, dans toutes les démocraties parlementaires européennes, en fait, en Autriche, en République tchèque, en Allemagne, avant chaque conseil européen, c'est-à-dire les réunions, les grandes réunions des chefs d'État qui ont lieu une fois par trimestre, les chefs d'État vont prendre mandat auprès de leur Parlement national. Il y a un débat au sein du Parlement national sur l'ordre dur du Conseil européen et ils arrivent à Bruxelles avec un mandat qui a été discuté, qui a fait l'objet d'un débat public dans leur pays, tu vois. Et nous, en France, on n'a pas ça. Le président, il fait sa position tout seul avec la cellule diplomatique à l'Élysée et puis il part tout seul à Bruxelles sans avoir consulté préalablement son Parlement. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire déjà pour faire en sorte que le débat public au niveau européen soit mieux compris et plus audible. On va revenir un peu sur les structures. Quel est, selon toi, l'état de la gauche ? Pareil, toujours pour rester sur ton rapport d'étonnement. Il y a eu une union, on voit qu'il y a des désunions. Voilà, on a l'impression que c'est plus compliqué de s'accorder. Moi, ce qui me semble à peu près logique parce que c'est des... D'un côté, la gauche est plus réformatrice quelque part, donc c'est plus difficile de s'accorder sur une réforme que de continuer sur quelque chose qu'on connaît pour caricaturer un petit peu comment ça peut opposer aussi la droite et la gauche d'une certaine manière. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le rassemblement semble pour le moment improbable et qu'il y a cette difficulté à s'entendre sur une vision commune ? Moi, je pense que c'est lié à des problèmes d'hégémonie. À l'époque, par exemple, où le Parti Socialiste était hégémonique à gauche, il s'est rendu coupable de profiter de sa position dominante. Aujourd'hui, à l'époque où la France Insoumise est hégémonique à gauche, elle se rend coupable de la même chose, en tout cas à Mélenchon. Et donc, c'est les problèmes de chaque parti qui veut l'hégémonie sur le collectif. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. pour avoir une union de la gauche pérenne, il faut qu'on ait un collectif avec des règles démocratiques qu'on puisse se coordonner dans le respect de chacun alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cadre. Est-ce que déjà, il y a un cadre idéologique puisqu'on voit qu'il y a aussi une difficulté ? Oui, par contre, oui. Là, je pense et ça a été tranché en 2022, mais même avant, en 2017 quand Mélenchon était arrivé premier. Moi, j'ai voté pour Mélenchon par le passé. Je suis partie socialiste mais j'ai voté pour Mélenchon par le passé. La gauche, aujourd'hui, s'unit, à mon sens, sur la doctrine éco-socialiste, sur fin du monde, fin du mois, même combat, injustice sociale, injustice climatique, c'est lié. Et donc, on porte une volonté de rupture, de bifurcation écologique qui ne peut se faire autrement que par une reprise en main du marché, fait par la puissance publique, par une réduction des inégalités, ainsi de suite. Et donc ça, je pense que c'est partagé par tous les partis de gauche. Donc, je pense que le problème, il vient vraiment, c'est l'aspect organisationnel, qu'il y a un dysfonctionnement de nature organisationnelle. il n'y a pas la bonne organisation et la bonne coordination entre toutes les forces de gauche, même si notre électorat a les mêmes valeurs quand tu regardes et aspire à l'unité. Alors, on a un peu parlé de la forme, on va dire, au début, de ta vision, je voudrais qu'on aille un peu plus sur le fond et puis d'avoir tes idées aussi sur tout un tas de choses. On va commencer par l'écologie, puisque c'est par là que t'es rentrée. Comment tu poses le cadre du sujet écologique et des enjeux pour la France, sans aller forcément sur le... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont conscience des enjeux, parce que c'est un podcast où j'ai beaucoup parlé de ça. Mais comment est-ce que tu poses la problématique ? Est-ce que c'est une problématique qui est liée à une redéfinition du modèle économique ? Tu avais parlé de cette idée qu'en fait, il faudrait sortir d'un capitalisme de marché et que c'est ce qu'on entend aussi beaucoup justement dans ces idées de gauche, c'est-à-dire qu'il y a un lien fondamental entre notre capacité à régler les problèmes écologiques et notre capacité à réformer l'économie. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a d'autres aspects pour cadrer les enjeux ? Et puis après, on pourra discuter de ça marcherait comment, en fait ? En fait, l'écologie, c'est une vision du monde radicalement différente. Ce n'est pas simplement une économie et un système économique différents, c'est aussi une philosophie différente, un rapport au vivant différent, un rapport entre les hommes et les femmes différents. Moi, je pense que ça compte beaucoup. Je suis très intéressée par exemple par la théorie écoféministe. En fait, je repartirais peut-être de l'altercation qui avait eu lieu entre Jean Jouzel et Patrick Pouyanné sur le réel aux universités tétées du MEDEF à la fin du mois d'août, en 2023, où Jean Jouzel énonçait des vérités scientifiques qui nous restaient quatre années d'émission au rythme actuel avant de dépasser les deux degrés de réchauffement, que nous n'étions pas sur les rails, que ça allait avoir telle et telle conséquence. Et en face, tu avais Patrick Pouyanné, le PDG de Total, qui disait « Oui, bon, t'es bien gentil, moi je respecte les scientifiques, mais il y a la vie réelle ». Et en fait, Pouyanné n'a pas totalement tort quand il dit que la vie réelle, c'est une vie qui est encore profondément carbonée. C'est certes une vie réelle où il y a des sécheresses, où les conséquences du réchauffement climatique se font sentir, mais où toute une partie de la population dépend encore de sa voiture, où le train est plus cher que l'avion sur tout un tas de trajets, où on continue à construire des autoroutes, où l'agriculture utilise encore massivement des intrants chimiques. Donc c'est une vie réelle qui dépend du pétrole. Sauf que Patrick Pouyanné, cette vie réelle-là, ça l'arrange bien, ça fait ses affaires. Et donc en fait, la tâche de la puissance publique, j'avais écrit une tribune dans Le Monde qui s'appelait « Entre Josel et Pouyanné, la puissance publique doit choisir ». Tu dois prendre le parti pour le coup des faits scientifiques et de l'intérêt d'une vaste majorité de la population à la bifurcation écologique. Et donc pour ça, il faut tout faire pour changer cette vie réelle carbonée et on sait comment faire encore une fois. On sait qu'il faut développer les transports publics. Il faut changer l'aménagement du territoire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas à prendre sa voiture et faire 10 kilomètres pour aller acheter sa baguette de pain. Il faut remettre des commerces en centre-ville. Il faut développer le train, le fret ferroviaire. Il faut développer l'industrie circulaire. Il faut transformer l'agriculture pour la rendre biologique. tu vois, on sait ce qu'il faut faire. Donc il faut le planifier. Il faut y mettre l'argent parce que c'est d'ailleurs un conseiller de Macron, Jean-Pizani Ferry, qui l'avait chiffré. La bifurcation écologique, ça va coûter très cher. D'accord ? C'est d'ici à 2030, rien que pour la France, 60 milliards d'euros d'investissement en plus par an. Donc ça coûte cher. La grande question, c'est comment est-ce qu'on paye et qui paye ? Et ça, c'est la question que nous, on pose à gauche parce qu'on y répond en disant que ça n'est pas aux plus pauvres, aux classes populaires et aux classes moyennes de payer le prix de la bifurcation écologique alors même que ce ne sont pas eux les premiers responsables des pollutions et alors même que ce sont eux qui ont payé le prix depuis des dizaines et des dizaines d'années du fonctionnement de ce système économique délétère qui a conduit à la désindustrialisation des territoires, à la perte des services publics, etc. Donc, à travers la bifurcation écologique, on a aussi une occasion de rétablir un peu de la justice, de ramener de la justice et de faire payer ceux qui sont à l'origine de ce système économique désastreux. Donc, il faut qu'on s'assure que les coûts de cette bifurcation soient équitablement partagés. Il faut qu'on rétablisse un impôt sur la fortune. notamment, c'est une proposition qu'on fait dans le cadre des prochaines élections européennes avec l'ensemble des partis socialistes au niveau européen, un ISF vert européen et on calcule que si on fait cet impôt sur les 0,5% les plus riches en Europe, ça permettra de rapporter 200 milliards d'euros par an à l'échelle du continent et c'est à peu près la moitié que ce que coûte par an d'ici à 2030 la bifurcation écologique à l'échelle du continent. C'est dans les investissements qu'il faut réaliser donc c'est vraiment pas un levier qui est anodin mais oui, il faut changer complètement de modèle, il faut décroître la consommation de matière, c'est-à-dire qu'on ne peut plus consommer autant de matière parce qu'il n'y en a pas à l'infini donc il faut qu'on les recycle davantage, il faut qu'on en consomme moins, il faut qu'on arrête d'importer de l'autre bout de la planète parce que ça c'est aussi la vie réelle carbonée. Le fait qu'aujourd'hui par exemple, on importe 75% de nos panneaux solaires de Chine où ils sont produits avec du charbon puisque 70% de l'électricité chinoise vient du charbon et ils sont acheminés jusqu'à nous par bateau grâce au pétrole. Donc il faut aussi qu'on en finisse avec le grand déménagement du monde, le libre-échangisme généralisé, qu'on relocalise les industries, qu'on relocalise le recyclage aussi puisque nous on envoie nos déchets à l'autre bout de la planète, donc ça, ça ne peut plus continuer, il faut qu'on protège notre marché et ça, ça ne veut pas dire qu'on va tous se barricader comme je le disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on va renier le fait que nous soyons tous interdépendants mais qu'on va se lier avec les autres peuples, pas par le biais du commerce parce que ça, c'est l'idéologie depuis 75 ans, c'est la fameuse idéologie de Jean Monnet faisons la paix par le commerce, on fera la paix mondiale par le commerce. Nous, on dit non, déjà ça n'a pas apporté la paix, pas du tout et en plus, c'est complètement une folie écologique. On va relocaliser et on pense que ce n'est pas un facteur de paix que de délocaliser au Bangladesh notre production de vêtements, ce n'est pas non plus un facteur de développement du Bangladesh, ça contribue simplement à l'exploitation des travailleurs pauvres. On peut aider les pays développés, pas simplement en leur délocalisant notre production mais en les aidant à acquérir des infrastructures de santé, des services publics. C'est ça qui fait le développement et puis en y en en tissant des liens de nature politique, de nature culturelle autrement que par le tout économique et par le tout commerce. Alors, merci pour ça parce que tu poses plein plein de sujets qu'on va pouvoir dérouler. Oui, ta question était large en même temps. Non, non, mais c'est très bien parce que ce qui m'intéresse aussi avec toi c'est de rentrer dans le comment puisque ce qui est très particulier avec la chose politique c'est que précisément il s'agit de faire des choix et d'arbitrer entre des réels qui parfois s'opposent. C'est pour ça que moi je prends aussi souvent cette anecdote de l'opposition de ce clash comme on dirait entre Pouyanné et Jouzel parce que ça explique bien quelque chose que je perçois qui est que paradoxalement les deux ont raison chacun dans leur monde. Effectivement il y a ce monde physique qui existe qui est le réel dans son ensemble dans lequel s'inscrit un réel plus petit que celui du réel la réalité du jeu économique et qu'effectivement M. Pouyanné il a son réel c'est-à-dire gérer une boîte et puis s'il ne le fait pas il est viré et voilà il y a une structure qui fonctionne comme ça et puis que si ça se passe sur l'échelle d'un pays l'économie c'est des emplois c'est des hôpitaux c'est des impôts il y a tout un tas de choses qui fonctionnent comme ça donc ça veut dire que ce que tu dis c'est qu'en fait il faudrait fondamentalement revoir la manière dont fonctionne le système dans son intégralité en gros puisqu'on est sur un problème systémique la difficulté c'est que c'est la transition en fait d'un modèle qui aujourd'hui nous amène dans le mur a priori si on continue comme ça parce qu'on dépassait les limites planétaires etc à quelque chose qui serait qui s'inscrit à l'intérieur des limites planétaires notamment si on parle d'écologie et il y a le sujet de société etc mais il y a quand même un paquet de verrous qui sont entre le point de départ et le point d'arrivée si tu prends par exemple le sujet de cette idée qu'il faut réduire notre impact et donc réduire la voilure il y a pas mal de gens qui théorisent cette idée que donc il faut réduire la taille de l'économie on va appeler ça récession si ce n'est pas volontaire décroissant si ça devient un projet de société et c'est là que ça devient aussi un projet plutôt de gauche parce qu'il faut un peu tout remettre à plat tout revoir voir comment on répartit les richesses etc on va peut-être commencer par là et puis après on pourra parler de l'industrialisation et des imaginaires aussi mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont opposer à ça le fait que c'est extrêmement compliqué de trouver un chemin vers la décroissance volontaire dans une économie ouverte parce que la croissance est inscrite dans les traités européens donc il faut détricoter ça déjà parce que on a de la dette à rembourser et qu'on continue d'emprunter chaque jour pour pouvoir faire fonctionner l'état et que donc si on promet une décroissance le taux d'intérêt augmente etc et puis si on promet de moins de croissance il y a des donc comment déjà sur ces deux sujets par exemple on peut faire ça dans en restant justement dans un monde ouvert et en le faisant de manière unilatérale puisque on ne va pas embarquer tous les autres en même temps là dedans tu vois par quoi ça passe juste sur ça passe précisément par la coopération et par la coordination on ne peut pas le faire de manière unilatérale et on ne peut pas faire l'écologie tout seul et là dedans l'Europe c'est notre principale arme à nous français à l'échelle européenne on a quand même réussi quelque chose qui s'appelle le pacte vert qui est le programme le plus ambitieux au monde en matière écologique qui emmène l'Europe vers la neutralité carbone en 2050 alors c'est pas assez c'est pas parfait c'est pas tout ce que tu veux mais c'est un exemple qu'il est possible pour plusieurs nations de s'entendre et d'adopter des règles ambitieuses en matière écologique pour recycler pour interdire les véhicules thermiques en 2035 pour mettre une taxe carbone à nos frontières etc pour fixer des seuils de pollution de l'air sauf qu'on reste dans le cadre du jeu de la croissance on n'a pas fondamentalement changé le jeu ce qui reste à faire c'est effectivement sortir la gouvernance économique et budgétaire européenne du tout PIB parce que cette gouvernance là et ces règles qu'on appelait les 3% de déficit en pourcent du PIB qui ont été abandonnés provisoirement pendant la pandémie et qui sont toujours pas rétablis sont en ce moment même en train d'être renégociés et ce que nous disons notamment au Parti Socialiste c'est qu'il ne faut surtout pas revenir aux règles d'avant au monde d'avant la pandémie et il y a cette fameuse règle des 3% de PIB où on va tout regarder au prisme du PIB et qu'il faut aller vers une gouvernance économique post-croissance où nous on plaide pour remplacer ces règles budgétaires européennes parce qu'on appelle une boussole du progrès une boussole c'est ce qui te donne la direction qui te montre là vers où il faut aller et qui prendrait en compte toute une batterie d'indicateurs pas le déficit en pourcentage du PIB mais les indicateurs de bien-être des niveaux d'inégalité sociale des atteintes d'objectifs en matière écolo des indicateurs de qualité des services publics et tout ça permettrait de définir la soutenabilité d'une trajectoire budgétaire parce qu'en réalité c'est la vérité donc tu as raison je pense qu'il faut progressivement qu'on se sorte du PIB qu'on mette en avant de nouveaux indicateurs ça fait des années et des années qu'on en parle c'est pas quelque chose de nouveau il y a des tas d'économistes qui penchent sur cette sur cette question et sur la façon dont on peut mettre en avant des indicateurs de bien-être et sortir de cette espèce de vision rigoriste et croissant personne n'arrive à en sortir même si c'est au niveau de l'Europe si moi j'ai bonne espoir qu'on arrive à prendre en fait tout simplement si on revient à la règle des 3% de PIB on n'arrivera pas à financer la bifurcation écologique c'est tout parce que je le dis ça demandera beaucoup d'argent et de fait on va sacrifier en fait on va s'empêcher de dépenser et d'investir dans la bifurcation écologique pour respecter des règles de dette et d'austérité budgétaire alors même qu'on a vu qu'on a pu s'endetter sans mettre en péril notre capacité d'emprunt on peut même emprunter maintenant au niveau européen ça nous donne de la force il y a même des économistes qui te disent qu'il est possible d'annuler une partie des dettes publiques c'est mon ami l'économiste Nicolas Dufresne avec qui j'ai fondé l'Institut Rousseau qui l'a proposé en premier il proposait d'annuler les dettes publiques que détient la BCE parce que la Banque Centrale Européenne elle a racheté plein plein de dettes publiques de tous les pays européens et ça c'est de l'argent qu'on se doit à nous-mêmes et donc elle pourrait par un jeu d'écriture effacer cette dette et l'effacement de cette dette serait conditionné à des investissements précisément des états dans la bifurcation écologique et c'est une proposition qui au début était perçue comme quelque chose d'hérétique Christine Lagarde la présidente de la Banque Centrale Européenne avait dit non non on n'annulera pas des dettes parce qu'elle est là pour être gardienne du traité mais maintenant t'as des économistes entre guillemets plus mainstream comme Mathieu Pigasse qui prennent position pour cette proposition et qui disent la dette publique ça n'est pas le problème d'aujourd'hui le problème d'aujourd'hui c'est la dette climatique c'est la façon dont on bifurque dont on transitionne donc il faut pas se tromper de sujet donc moi je pense au contraire que 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 moi j'ai de l'espoir que on arrive progressivement à construire ce monde d'après mais sur le PIB ce qu'on voit aujourd'hui c'est un des seuls indicateurs enfin c'est l'indicateur phare qui va c'est un peu le jeu entre les pays se joue sur le classement entre les pays se joue sur la richesse et qui vont leur permettre aussi d'avoir justement il y a tout un monde financier qui tourne autour de ça est-ce que au niveau européen tu vois quelque chose de cet ordre qui pourrait se passer qui vont dire bon ben en fait ok on change complètement notre politique monétaire la BCE n'est plus indépendante parce que aujourd'hui elle l'est et que donc elle se repolitise ce qui était le cas un peu avant quand la banque de France n'était pas du tout indépendante par rapport aux politiques mais par quoi ça passe en fait pour faire cette espèce de bifurcation totalement radicale ? Moi je crois profondément que ça passe par justement la coopération au niveau international il faut qu'il y ait un droit international beaucoup plus développé mais permets-moi juste de revenir sur ce que tu disais avant tu dis le PIB ça conditionne la richesse des pays leur pouvoir leur puissance et ça interroge la notion même de ce qu'est une puissance internationale on considère que un pays qui est puissant c'est un pays qui est très riche mais en fait pardonne-moi de dire que pas vraiment que font les puissances par exemple aujourd'hui les grandes puissances internationales sur le conflit au Proche-Orient elles sont totalement impuissantes à faire quoi que ce soit pour intervenir dans le drame en cours c'était la même chose face à l'Ukraine pourquoi est-ce qu'on a l'impression que la puissance ou ce qu'on appelle la grandeur se mesure au PIB et pas par exemple aux soins qu'un pays est capable de porter aux plus faibles au bien-être dans un pays au fait que les gens soient heureux au niveau de bonheur c'est-à-dire que je te prends un exemple une des marques de puissance française pour moi ça a été la COP 21 la France a réussi à construire un accord les accords de Paris avec l'ensemble des pays du monde elle l'a fait parce qu'elle avait un savoir-faire un réseau diplomatique mais ça c'est une puissance énorme d'être parvenue à signer cet accord personne n'y croyait et donc ça c'est pas une puissance où t'es là et t'avances tes chars où tu montres ton gros niveau de PIB la Norvège quand elle a conclu les accords d'Oslo entre Israël et l'autorité palestinienne elle a été puissante dans la Norvège pareil c'est pas le plus grand PIB du monde donc j'invite à interroger moi je pense que dans le monde actuel les pays qui pour moi seront puissants sont ceux qui arriveront à construire du collectif de la coopération pas ceux qui veulent écraser les autres ou qui veulent faire de la compétition sur je ne sais quelle nouvelle technologie ou d'intelligence artificielle ça ça ne sert à rien ça va simplement mener l'humanité à sa perte moi je reprends la définition que Anna Arendt donne de la puissance elle elle dit la puissance ça n'est pas l'exercice d'une domination ça n'est pas l'exercice d'une violence la puissance c'est la capacité d'agir en commun c'est à dire quand les hommes agissent ensemble ils sont puissants quand ils se font la guerre c'est là où l'impuissance naît en fait ça veut dire que t'as pas été capable de t'entendre et d'agir et donc d'exercer une puissance et moi je crois profondément que la puissance c'est ça c'est la capacité de créer du collectif d'agir ensemble et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui parce que la question écologique c'est une question internationale géopolitique et à l'heure même où on est plus interdépendant que jamais du fait de l'urgence écologique on se fait la guerre des conflits naissent la géopolitique les relations internationales restent un espèce de monde conflictuel anticoopératif le droit international n'est qu'une espèce de enfin c'est devenu une sorte de je n'ai même pas de palabre que plus personne ne respecte et ça c'est le règne de l'impuissance je pense qu'on est beaucoup en ce moment à ressentir cette impuissance de la communauté internationale parce qu'on est incapable de faire respecter des règles même basiques en matière de droit humain et je ne te parle même pas des règles en matière de progrès écologique donc c'est ça qu'il faut changer et sur l'écologie je te prends l'exemple des 425 bombes climatiques ça fait l'objet d'une recherche récente des chercheuses d'une ONG qui s'appelle l'éclaircie qui ont mis au jour avec le monde qu'il y a dans le monde 425 bombes climatiques c'est-à-dire projets d'extraction fossiles qui chacun émettraient plus d'un milliard de CO2 et qui en fait compromettent totalement nos chances d'arriver à respecter les accords de Paris mais en fait très concrètement face à ces bombes carbone tu devrais avoir un droit international qui empêche le financement par les banques ou par les états de ces projets on interdit aux banques de financer le terrorisme je vois pas pourquoi on ne leur interdirait pas on ne pourrait pas leur interdire de financer des projets d'extraction fossile si on sait que c'est incompatible en fait avec le droit international et les accords de Paris et puis il faudrait aussi un droit international qui interdise les états de délivrer les permis d'exploitation c'est ces deux choses qui posent problème donc on voit bien que la solution elle est bien dans le droit international dans plus de droit international dans plus de coordination de coopération et ça je ne sais pas si ça arrivera par les chefs d'état je pense qu'il faut que la société civile en fait on est au coeur du sujet parce que ces rapports de force c'est un peu le nerf de la guerre c'est à dire que tu vas avoir des rapports de force dans le monde politique pour s'entendre sur comme on l'a dit sur est-ce qu'on se met ensemble ou pas ensemble sur la prise de pouvoir dans un pays et puis après entre pays au sein de l'Europe et puis après entre les blocs etc. et puis ces rapports de force ils se manifestent de plusieurs manières effectivement tu peux avoir la manière violente avec des guerres où tu l'imposes ta force et donc tu as le rapport de force militaire qui va jouer et puis de manière étonnante on voit qu'il est toujours présent alors qu'on avait cru à un moment donné que c'était fini qu'évidemment plus personne ne voulait se faire la guerre notamment en Europe etc. avec une forme de naïvité aussi par rapport à ça et puis tu vas avoir des rapports de force du type soft power comme tu l'as exprimé c'est à dire la capacité d'un pays même sans armée à influer sur les décisions qui sont prises ou à avoir un siège à la table de conversation et puis la puissance économique qui va te donner aussi tout un tas de leviers donc on voit que c'est extrêmement présent encore dans la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui ça a toujours été le cas quelque part moi je vois ça comme une des choses des dynamiques qui structurent en fait ce grand jeu qui est ce grand jeu du monde et que malgré tout il y a des différences entre ceux qui ont des outils de la puissance et ceux qui ne les ont pas donc effectivement l'enjeu si on reste sur un peu la question écologique pour un pays comme la France ou pour l'Europe ça va être d'être suffisamment puissant économiquement ou un marché suffisamment intéressant pour les autres pour pouvoir imposer ses normes au reste de l'Europe comme les CSRD etc donc c'est-à-dire de forcer les autres à s'aligner et d'ailleurs la puissance européenne aujourd'hui passe essentiellement par la norme parce qu'on n'a plus vraiment les autres outils de puissance et les Etats-Unis ont tout un tas de leviers de puissance avec l'extraterritorialité de leurs droits avec leur armée malgré tout qui est très contestée ça devient plutôt une impuissance mais qui est de plus en plus contestée avec l'émergence des BRICS avec l'émergence d'un monde multipolaire mais on voit que quand même malgré tout même sur un conflit comme au Moyen-Orient que leur décision de soutenir ou non telle ou telle partie continue d'avoir d'influence que quand ils amènent deux porte-avions juste en face c'est quand même une forme de puissance qui pèse quand même sur peut-être la progression du conflit après c'est certainement pas le meilleur exemple ce qui est en train de se passer parce que c'est tellement indétricotable qu'effectivement on voit pas qui a encore la main mais on voit à quel point cette idée pour rester sur l'écologie après on reviendra à mon avis sur la souveraineté et la puissance qu'il y a malgré tout cette capacité à embarquer les autres ou à en tout cas se défaire des règles du jeu imposées par les autres pour avancer seul dans son coin et tu as cité la problématique de transition énergétique qui est centrale si on parle du climat et avec une espèce de paradoxe aussi qui est cette volonté de moins polluer de moins faire de choses qui vont nuire à notre territoire et en même temps la nécessité de réindustrialiser donc c'est à dire de ne plus dépendre effectivement des batteries chinoises ou des panneaux solaires chinois donc on voit que là aussi il y a une autre difficulté c'est à dire qu'on veut on se dit qu'il faut faire cette transition énergétique qu'il faut la réindustrialiser ce qui va créer de la pollution et tout un tas de choses qu'on avait externalisées ailleurs donc tu vois le prisme comment tu comment politiquement quels sont les choix difficiles à faire et comment on priorise entre ces questions là de réindustrialisation de transition énergétique voilà c'est une grosse question non c'est vrai c'est ma question mais tu as raison qu'on est dans une époque où il faut faire des choix il n'y a aucun choix qui semble totalement parfait voilà mais en fait comment dire je pense qu'il faut avoir des priorités tu parlais aussi de la puissance militaire est-ce que par exemple il faut dépenser des milliards et des milliards et des milliards dans l'armée au détriment des investissements dans la transition écolo etc aujourd'hui il faut essayer de faire au mieux je vais dire mais en même temps il faut avoir à l'esprit que à terme la paix dans le monde l'ordre durable il viendra de la justice et du bien-être et notamment de la justice climatique quand on est socialiste on croit profondément à ça et ça cette vision là elle s'oppose à la vision qu'on a appelée réaliste qui pour moi n'a rien de réaliste qui consiste à dire si tu veux la paix prépare la guerre d'accord nous si on dit nous on dit si tu veux la paix prépare la justice d'accord c'est ça les deux visions du monde si tu veux la paix prépare la guerre c'est la vision qui domine les relations internationales depuis l'après seconde guerre mondiale c'est la bombe nucléaire c'est Oppenheimer je ne sais pas si tu as vu le film cet été qui a fait un tabac les mecs quand ils ont inventé la bombe atomique ils pensaient qu'ils avaient trouvé la solution pour la paix dans le monde on voit bien que ces prescriptions de sécurité réaliste si tu veux la paix prépare la guerre n'ont pas du tout conduit à la paix pas du tout et même si tu le dis quand on met des porte-avions ça calme tout le monde c'est toujours un pansement sur une jambe de bois ça ne va jamais à la racine de la violence il faut aller à la racine de la violence et pour ça moi j'invite à regarder les travaux que font l'ONU moi notamment une organisation qui s'appelle ONU Femmes et qui dit que par exemple l'une des sources de la violence dans le monde c'est la domination des hommes sur les femmes et s'il y avait l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau mondial et autant de femmes que d'hommes qui participent aux décisions politiques il y aurait moins de violence c'est quelque chose qui est prouvé quand il y a des femmes autour de la table dans des négociations de paix la paix non seulement est plus rapide mais plus durable oui et même la nature de la violence entre les états ressemble à la violence des hommes séculaires contre les femmes quand tu vois par exemple un Vladimir Poutine contre l'Ukraine quand il parle de l'Ukraine comme d'une femme qu'il viole il a dit que tu le veuilles ou non ma jolie tu vas devoir t'y faire ce sont les mots de Vladimir Poutine pour parler de l'Ukraine dans une conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron en février 2022 donc c'est cette espèce de la violence des relations internationales c'est beaucoup des états qui s'accaparent qui violent le territoire qui veulent écraser par la domination par la violence qui pensent qu'on est grand quand on a beaucoup de territoire et ça ça a ses racines dans une certaine vision de la masculinité c'est un continuum de violence si tu veux donc les racines de la violence c'est aussi ça c'est aussi les injustices climatiques la sécheresse l'extraction l'accaparement des ressources c'est plein de choses donc si on veut arriver à réussir cette bifurcation il faut s'attaquer à toutes ces injustices en même temps pour moi c'est ça la priorité et ensuite si je comprends bien le sens de ta question c'est il y a des décisions difficiles à prendre oui ça c'est clair il y a des gens qui vont devoir s'appauvrir il y a des entreprises qui vont fermer Total Energy elle a eu tout le temps qu'elle voulait pour essayer de changer de modèle d'investir dans les énergies renouvelables on voit bien qu'aujourd'hui elle investit toujours plus dans le fossile que dans les renouvelables donc si ça continue oui elle va s'effondrer comme plein d'entreprises de l'ancien monde se sont effondrées et là le problème c'est qu'il y a plein d'entreprises qui se sont effondrées par le jeu du libre marché donc on a dit c'est pas violent alors que ça l'était quand même là en fait elles vont devoir s'effondrer non pas par le jeu du libre marché mais par des décisions politiques Total c'est un bon exemple parce que c'est il y a plusieurs manières de traiter le sujet il y a certaines personnes et c'est le cas de Pouyanné et de dire mais on est une entreprise extrêmement stratégique pour voir la souveraineté de la France l'indépendance énergétique parce qu'on a encore besoin d'énormément de pétrole pour fonctionner etc. c'est l'argument qui est souvent avancé parce qu'on n'a pas encore fait la transition et en plus on va vous aider à faire la transition parce que nous-mêmes on transitionne etc. on a voulu y croire et résultat c'était de l'esbouf donc certains vont dire que heureusement qu'on a encore une entreprise comme Total parce que malgré tout elle reste française et que le pétrole reste un enjeu énergétique donc si Total n'est plus là d'autres prendront leur place sauf qu'on n'aura plus beaucoup moins la main dessus etc. beaucoup moins de leviers donc pareil on est sur une dimension internationale et il y a des règles du jeu qui sont ce qu'elles sont pour l'instant j'entends bien cette idée que ça passe par changer le système donc concrètement politiquement ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire nationaliser Total et leur imposer une transition beaucoup plus rapide leur faire changer des métiers beaucoup plus rapidement ça voudrait dire les taxer différemment pour aller plus dans le fond concret c'est le sujet auquel on réfléchit nationaliser Total ça coûterait beaucoup trop cher c'est-à-dire que racheter Total ça coûte des dizaines de milliards d'euros donc c'est pas une option qui est souvent privilégiée il faut taxer tu l'as dit les super profits de Total qui sont qui sont énormes mais qui sont extraterritoriaux pour le coup mais qui sont aussi beaucoup délocalisés dans des paradis fiscaux non je pense qu'il faut utiliser le droit le droit en interdisant l'exploitation des projets et ça c'est pas la France qui peut le faire l'Europe peut déjà quand tu sais un levier d'action clair Total il a besoin de beaucoup d'argent pour financer ses projets d'extraction par exemple le projet IACOP en Ouganda c'est un projet qui était financé essentiellement par des banques européennes et notamment les banques françaises sont les leaders sont parmi les leaders mondiales du financement des projets fossiles c'est quand même hallucinant on est quand même le pays qui a signé l'accord de Paris et ce sont les banques françaises et une entreprise française totale qui aujourd'hui contribue à le torpiller le plus fortement donc nous le levier qu'on a c'est déjà le levier du financement les ONG sont bien seules aujourd'hui les activistes et les jeunes qui se mobilisent pour ça sont bien seules pour pointer du doigt et stigmatiser justement les banques ou les sociétés d'investissement qui aident Total à mener ces projets il y en a certains qui sous la pression reculent mais en fait il ne faut pas compter que sur les bras des activistes il faut que la puissance publique prenne ses responsabilités et interdise le financement des projets fossiles si on voit que ça va conduire à ne pas respecter des accords qu'on a signés internationalement encore une fois on a su interdire le financement du terroriste on sait interdire le blanchiment d'argent on peut savoir interdire le financement de projets qui mettent en péril l'avenir de l'humanité et la vie de centaines de milliers de personnes ce qui serait une loi européenne sur les entreprises européennes c'est notamment quelque chose qu'on propose dans le programme socialiste pour les élections européennes arrêt de financement interdiction du financement des projets fossiles particulièrement d'énergie fossile particulièrement néfaste et aussi on reprend les propositions de l'ONG Reclaim Finance qui dit que notamment pour des questions de stabilité financière parce que les actifs fossiles ça va progressivement devenir des actifs pourris qui ne vont plus valoir rien du tout et en fait qui disent que pour un euro investi dans les fossiles il faut qu'il y en ait cinq investis dans les renouvelables ce type de choses donc le levier du financement est très important et puis donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire au niveau européen parce qu'on a des grosses banques qui investissent dans des projets partout dans le monde donc on stoppe le flux de financement et on va compliquer beaucoup de projets comme ça en parallèle il faut faire en sorte que nos vies dépendent moins du pétrole parce que si on empêche là pour le coup si voilà si c'est la situation actuelle si le prix du baril enfin tu vois le litre il monte à trois euros et qu'on n'a rien changé on aura juste beaucoup de souffrance sociale et ça ne va pas régler le problème donc il faut qu'en parallèle on développe des modes de transport alternatifs il faut faire tout ça en même temps mais il faut quand même se fixer et planifier la sortie des énergies fossiles ça c'est un des enjeux principaux de la COP à Dubaï dans un mois et puis bah oui interdire l'exploitation enfin tu vois interdire que le droit international interdise au pays de délivrer les termes d'exploitation ça rejoint aussi avec ce que tu as évoqué tout à l'heure c'est-à-dire la nécessité de réformer ou de sortir d'une forme de capitalisme de marché qui est incompatible avec ce que je veux dire aussi c'est que oui ça va conduire à des décisions difficiles parce qu'aujourd'hui t'as tout un tas de pays qui dépendent l'Ouganda quand il fait Jacob le gouvernement même s'il est corrompu ou tout ce que tu veux il te dit bah moi j'en ai besoin parce que c'est beaucoup de richesses qu'ensuite je redistribue plus ou moins à mon peuple donc il faut pas laisser ces pays dans la panade le sujet c'est pas de dire bah voilà vous devez laisser le fossile dans le sol et puis tchao babaye vous laissez le fossile dans le sol et on vous aide on vous aide à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles c'est le cas aussi par exemple d'un pays comme l'Arabie Saoudite des économies de rente comme la Russie une économie de rente sert que rien d'autre n'existe en dehors de l'expression du gaz du pétrole donc c'est des économies qui ne sont pas soutenables donc et à la tête de ces économies t'as des régimes autoritaires qui font tout pour au contraire essayer de survivre de faire survivre cette rente donc il faut là que tu te heurtes aussi à la réalité du monté qu'il est aujourd'hui c'est que complètement effectivement qui va aller dire à l'Arabie Saoudite vous êtes gentil vous laissez votre pétrole la communauté internationale le droit en tout cas il faut l'espérer il n'y a pas d'autre solution effectivement on ne va pas aller faire la guerre à l'Arabie Saoudite ce n'est pas le sujet mais le sujet c'est justement d'essayer de croire dans la possibilité d'une régulation internationale pacifique parce que sinon ça va être le chaos enfin on peut le craindre donc on voit et je veux revenir sur les enjeux de puissance et de souveraineté aussi parce qu'on voit qu'effectivement n'importe quel programme écologique d'envergure va se frotter à ces questions là parce que il y a aussi la question des imaginaires de comment on fait pour changer les mentalités pour que ça se mette en place et là aussi ça se heurte des histoires de rapports de force avec qui détient les médias qui fait les imaginaires qui a le plus de pouvoir pour influer les opinions et le sens dans lequel va une culture mais je sais que c'est des questions que tu aimes bien mais comment toi est-ce que tu décris les enjeux de puissance aujourd'hui et les enjeux de souveraineté pour un état comme la France on a un peu abordé le sujet mais voilà sachant que la souveraineté est presque devenue un gros mot c'est certain alors que ça reste un sujet préoccupant pour beaucoup de personnes le sujet c'est plutôt l'autonomie c'est-à-dire la capacité à prendre ses propres décisions à pouvoir décider dans un cadre démocratique ça c'est quelque chose de très précieux personne ne veut que c'est pas un synonyme la souveraineté et l'autonomie tu le vois pas comme le ben si si c'est-à-dire pouvoir être maître de son destin mais aucun pays n'est une île au milieu de l'océan ni aucun individu donc en réalité on partage toujours notre souveraineté on n'est rien sans les autres et beaucoup plus encore une fois à l'heure du réchauffement climatique on n'est rien si on n'arrive pas à faire comprendre aux autres qui doivent aussi faire des efforts à coordonner des efforts à partager les ressources donc ce que doit faire la France aujourd'hui et à travers l'Europe et en Europe et avec l'Europe c'est une puissance de médiation de paix qui construit du collectif qui ne rajoute pas du chaos dans un monde déjà au bord de l'embrasement qui ne rentre pas dans des espèces de courses à je ne sais quoi et ce que tu disais la dernière fois la puissance par la norme est quelque chose de très bien parce que en Europe on a construit un grand marché on l'a très mal construit parce que on l'a construit en mettant en concurrence les Etats et les travailleurs entre eux mais bon on revient progressivement dessus et j'ai bon espoir qu'on arrivera à s'entendre sur des normes fiscales ambitieuses progressistes et au sein et au sein du marché européen mais toujours est-il qu'on a construit un grand marché auquel tout le monde veut accéder parce qu'on a 500 millions de gens qui consomment qui sont relativement bien éduqués par rapport au reste de la planète et qui ont un relatif pouvoir d'achat élevé bon et donc tout le monde veut nous vendre des choses et donc nous nous avons là une puissance énorme et un effet de levier à tirer de cet effet de gros et d'autres gros marchés donc il faut que on fasse quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps et qu'on ne fait toujours pas d'ailleurs c'est mettre des règles à l'entrée de notre marché ok vous voulez nous vendre tel produit et bien chez nous vous devez respecter telle règle en matière environnementale telle règle en matière de droit humain l'Europe a récemment interdit par exemple l'importation de produits issus du travail forcé on a interdit l'importation de produits issus de la déforestation donc le cuir le soja tout ce que vous voulez le maïs et ça ça a des effets concrets sur le reste du monde ça veut dire qu'on ne peut plus déforester qu'on lutte concrètement contre la déforestation de l'Amazonie contre la déforestation de l'Indonésie de tout un tas de forêts dans le monde parce qu'on n'accepte plus des pays qui sont issus de cette déforestation en Europe donc là ça nous donne un effet de levier juste à travers la norme juste à travers la norme qui est immense où on va pouvoir exporter nos valeurs et nos normes environnementales qui sont les plus ambitieuses au monde mais est-ce qu'il n'y a pas un souci dans cette dynamique avec une forme de déclassement du bloc européen qu'on voit un petit peu en train de se faire avec notamment un risque sur l'économie du fait de notre dépendance aussi envers les énergies fossiles puisqu'on n'a toujours pas fait cette transition énergétique et qu'elle va prendre du temps avec le fait qu'on est déclassé en termes de notre capacité militaire aussi à se défendre etc et que donc on se met d'une certaine manière sous le chapeau américain et de l'autre côté c'est le bloc qui s'organise notamment les pays qui étaient anciennement émergents qui se structurent qui refugent l'ordre mondial avec une forme de domination de l'Occident et on voit qu'il y a quand même énormément d'enjeux géopolitiques que toutes ces plaques sont mouvantes qu'on est comme tu disais on est vraiment en train de changer de monde et que notre capacité à imposer notre manière de voir les choses aux autres est en train de s'effriter Alors plein de choses à répondre à ce que tu as ce que tu as dit c'est de reprendre dans l'ordre moi je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur la question de la dépendance européenne aux énergies fossiles et même sur la question militaire Je ne suis pas pessimiste c'est juste que c'est dans l'air on est dans le déclassement pas du tout parce qu'on entend beaucoup au contraire moi je pense que l'Europe a inventé quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire que plusieurs nations souveraines coopèrent et construisent ensemble des règles communes progressistes La transition énergétique on est en train de la faire on a des objectifs très ambitieux à l'échelle européenne et on va vers un mix de 100% renouvelables bas carbone à 2050 on y va et on se donne les moyens d'y parvenir donc moi je pense qu'on est sur la bonne voie et sur l'aspect militaire moi je suis la première à condamner la dépendance militaire européenne vis-à-vis des Etats-Unis je pense que c'est une hérésie je crois profondément en l'autonomie stratégique européenne je ne sais pas ce que l'Occident veut dire je dis souvent qu'on devrait se débarrasser de cette notion d'Occident parce que l'Europe disparaît totalement dans la notion d'Occident elle y est en position de subalterne de subalterne dans l'occurrence des Etats-Unis que l'Occident en fait ça n'a pas vraiment de définition on y met les Etats-Unis on y met le Canada on y met l'Europe on y met aussi le Japon on y met aussi la Corée du Sud on y met aussi le Chili donc en fait on dit que ce sont les pays de culture européenne on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire ou alors on dit que l'Occident ce sont les démocraties mais bon l'Afrique du Sud est une démocratie l'Inde est une démocratie certes illibérale fragile etc mais bon donc toutes les démocraties ne sont pas dans l'Occident donc l'Occident ne veut rien dire et le terme d'Occident est utilisé contre nous par nos adversaires Vladimir Poutine ne parle que d'Occident ce qu'il appelle l'Occident collectif parce qu'il a bien compris que ce terme sonnait négativement dans la tête et dans l'esprit de plein plein de pays dans le monde parce que c'est associé aux Etats-Unis et à tout un tas de positions de deux poids deux mesures américains tout un tas de positions impérialistes aussi que les Etats-Unis ont pu tenir par le passé donc il faut que l'Europe s'émancipe de cette notion géopolitique d'Occident qu'on arrête d'en parler il y a les Etats-Unis d'un côté il y a l'Europe de l'autre les Etats-Unis sont nos alliés il n'y a pas de problème avec ça mais l'Europe c'est l'Europe c'est pas l'Occident et l'Europe elle est capable de porter sa propre voix sa propre voix et elle peut tout à fait sortir de la dépendance américaine en matière militaire quand tu regardes les dépenses militaires dans le monde tu vois que les Etats-Unis ils sont loin devant ils sont à près de 800 milliards par an tu vois que l'Europe c'est 350 milliards par an quand tu fais la somme de tous les pays la Chine c'est 200 milliards donc on est les numéros 2 c'est pas nul ce qui reste à faire c'est qu'il faut qu'on se coordonne et qu'on achète européens qu'on développe une industrie d'armement européenne que les Allemands arrêtent d'acheter ou les Polonais arrêtent d'acheter aux Etats-Unis et dépendent du matériel militaire américain et ça on y va on a créé en 2018 ce qu'on appelle le Fonds européen de défense qui justement est là pour stimuler les coopérations entre plusieurs industries européennes d'armement pour développer des projets capacitaires communs donc sur le volet capacitaire on va arriver à construire quelque chose maintenant il faut que sur le volet opérationnel ce soit la même chose qu'on arrive à créer une culture commune pour pouvoir déployer rapidement une force de dizaines de milliers d'êtres humains mais je crois qu'honnêtement on peut y arriver il faut mais pour ça il faut que les pays en fait la dépendance américaine elle est simple c'est que nos amis lituaniens laitons estoniens polonais surtout ont la conviction profonde que les Etats-Unis viendront à leur défense et à leur secours et qu'ils sont un partenaire plus fiable que leurs partenaires européens et ça c'est de notre faute aussi parce qu'on critique tout le temps les Etats-Unis etc mais de fait si les Etats-Unis n'avaient pas été au chevet de l'Ukraine l'Ukraine n'existerait plus comme état indépendant aujourd'hui on peut être clair de ça depuis 2014 les Etats-Unis sont ceux qui ont été le plus en soutien militaire financier à l'Ukraine aujourd'hui c'est en train d'évoluer parce que l'Europe fait aussi beaucoup maintenant mais c'est le cas les Etats-Unis partagent leur parapluie nucléaire avec l'Allemagne avec la Pologne avec les pays baltes nous français nous sommes une puissance nucléaire nous ne partageons pas notre parapluie notre doctrine nucléaire n'inclut pas la défense de nos partenaires européens donc c'est aussi à nous de mettre dans la tête de nos amis européens de nos amis polonais de nos amis baltes de nos amis roumains tous ceux qui votent avec les Etats-Unis à l'ONU par exemple récemment sur la question d'Israël-Palestine où en fait ils votent comme les américains de façon honteuse et contre un cessez-le-feu humanitaire à Gaza par suivisme des américains il faut que nos partenaires ils comprennent qu'on sera là pour les défendre quoi qu'il arrive quoi qu'il en coûte qu'ils aient cette intime conviction aujourd'hui ils ne l'ont pas et donc c'est à nous de faire en sorte qu'il l'ait ça ça se construit progressivement dans la confiance et le problème c'est que l'attitude d'Emmanuel Macron depuis notamment le début du conflit en Ukraine parce que c'est ça qui traumatise le plus nos partenaires à l'est de l'Europe et bien il a essayé de négocier avec Poutine il a essayé une politique de reset avec Poutine et nos camarades polonais ont raison de dire qu'il s'est aveuglé il a aussi prononcé des phrases qui ont été perçues comme étant maladroites et donc ça ça n'a pas aidé si tu veux ça a conduit à renforcer en fait le sentiment que les Etats-Unis même si c'était Donald Trump étaient plus fiables mais j'invite quand même tous nos camarades européens à regarder ce que dit Donald Trump notamment dans le cadre de sa campagne actuelle où lui il ne veut plus défendre l'Europe il ne veut plus avoir rien à faire avec la défense européenne donc il faut qu'on saisisse notre moment et cette autonomie de défense européenne ce sera évidemment une dimension importantissime de la capacité de l'Europe à s'unir sur la scène internationale et à porter sa voix de façon donc on a une souveraineté au niveau la question de la souveraineté pour toi se pose surtout au niveau européen je n'emploie pas le mot de souveraineté parce que c'est des termes juridiques qui hérissent les poils de tout le monde je parle de de puissance européenne d'autonomie européenne alors changement de sujet je voudrais qu'on parle un petit peu plus de politique intérieure on va dire et notamment d'un sujet qui préoccupe quelques personnes notamment à gauche qui sait savoir l'extrême droite la montée de l'extrême droite puisque il y a notamment un sondage récent de l'IFOP je crois qu'est sorti il y a quelques jours 31 octobre qui est très prématuré certes mais qui qui veut dire quand même quelque chose qui met notamment Marine Le Pen à 30% entre 30 et 33% je crois des intentions de vote au premier tour en 2027 Zemmour 7% Mélenchon 14% donc voilà c'est tôt mais on voit qu'il y a quand même une tendance qui se prolonge depuis maintenant un bout de temps qui nous fait dire qu'on est sur le point d'avoir potentiellement un basculement et de voir l'extrême droite arriver au pouvoir notamment via la présidentielle après on ne sait pas ce que ça donnerait sur le parlement etc quelle est ton analyse de cette tendance et aussi l'analyse de l'échec des différentes stratégies qui ont été utilisées notamment diabolisation etc de l'extrême droite de containment de l'échec à contenir à monter l'extrême droite c'est quelque chose qui m'obsède la montée de l'extrême droite qui me qui me terrifie on sait très bien d'où ça vient il y a d'abord la montée d'une demande autoritaire et identitaire au sein de la société ça c'est indéniable tous les études le montrent par exemple la fameuse question qui est posée dans ce même sondage de l'IFOP c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait un vrai chef pour diriger la France de façon vraiment autoritaire t'as une majorité de français qui répondent oui donc t'as une demande autoritaire une demande d'identité et moi j'ai lu pas mal de choses là-dessus pour comprendre ce qu'il y avait derrière j'ai notamment étudié dans mon dernier livre la montée des extrêmes droites au niveau européen et en fait l'extrême droite monte cette demande autoritaire là elle monte quand les gens ont l'impression d'une dissolution du corps social d'une dissolution de leurs repères et donc l'extrême droite elle fait son lit sur l'impression d'un chaos ça peut être le chaos climatique la perte des services publics la désindustrialisation l'appauvrissement ça c'est ce qui fait que l'extrême droite arrive à faire passer ses messages et arrive à monter ça c'est la toile de fond si tu veux parce que le message c'est vous nous avez jamais essayé en gros il y a un déclin voilà il y a d'abord cette demande d'autorité et ce repli identitaire quand quand on a l'impression que les choses ne sont pas maîtrisées ce message là passe et puis ensuite au-delà de ça il y a effectivement le fait que on ne les a jamais essayé qu'ils n'ont jamais été au pouvoir et donc les français se disent bah on essaye et puis au pire ça sera Marine Le Pen c'est très bien joué de ça parce que parce que justement elle se dédiabolise elle donne l'impression que elle sera une femme politique comme les autres que son parti n'a pas l'histoire qu'il a c'est à dire qu'il n'a pas été fondé par DSS que son père n'était pas négationniste tout ça j'entends que la diabolisation ça ne sert plus mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de travail de mémoire du Rassemblement National sur son passé et sans ce travail là tu ne peux pas parler de vraie dédiabolisation c'est juste du ripollinage de façade si tu ne t'excuses pas pour les chambres à gaz le racisme ouvert tu vois et tout un tas de choses t'es pas crédible et puis moi en fait je pense qu'au-delà de la diabolisation il faut combattre le Rassemblement National sur ses idées moi je lis attentivement le programme du Rassemblement National sur la question écolo c'est une catastrophe il n'y a rien à part il faut démanteler les éoliennes et arrêter de favoriser les investissements dans les énergies renouvelables c'est précisément ce dont on a besoin et c'est ensuite le localisme en fermant les frontières on va s'en sortir on va tout faire local et c'est comme ça qu'on va faire l'écologie comme si l'écologie n'était pas aussi une question justement géopolitique où il fallait cultiver les interdépendances et construire en commun donc c'est vraiment une espèce de la pensée molle c'est un impensé l'écologie dans le programme du Rassemblement National ajoute à ça les questions sociales quand tu regardes concrètement ce que vote le groupe Rassemblement National à l'Assemblée ils ont voté contre l'augmentation du SMIC ils ont voté contre la taxe sur les super profits que propose la gauche à chaque fois ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF donc ça c'est des choses très concrètes en fait qui montrent que là aussi sur le volet social c'est de l'esbrouf ils ont voté contre la proposition que nous avions fait au groupe socialiste sur l'installation des médecins c'est à dire faire en sorte que les médecins ne peuvent pas s'installer comme ça où ils veulent il y a des zones en tension et des zones de déserts médicaux et qu'il faut mieux répartir les choses ils sont soi-disant les grands champions de la France rurale périurbaine ils n'ont pas voté pour cette proposition donc il y a ça et puis quand tu regardes ce qu'ils proposent sur le volet migratoire il y a des trucs qui sont délirants par exemple sur la laïcité en 2022 dans le programme du RN tu avais l'interdiction du voile dans l'espace public je ne sais pas si tu imagines le degré liberticide de cette mesure totalement contraire à la liberté de culte tu n'as pas le droit d'avoir du voile ton voile ou des vêtements religieux ostentatoires dans les écoles mais dans la rue tu fais ce que tu veux en fait et on aurait été la risée mondiale pour avoir pris une telle mesure c'est hallucinant en fait c'est complètement islamophobe et pour le coup pétainiste parce que tu cibles une religion mais on voit bien qu'ils surfent d'une certaine manière sur des sujets qui sont qui se répandent un petit peu comme ça et qui correspondent à une attente d'une certaine catégorie des français parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol comme on l'a dit qui s'exprime et parce qu'il y a d'autres sujets par exemple ils surfent beaucoup sur la question de sécurité le sentiment d'insécurité justifié ou injustifié peu importe mais ils surfent là-dessus aussi parce que d'autres parties ne s'emparent pas de ces questions-là donc il y a une espèce d'espace vide qui va être laissé en tout cas ils surfent sur une espèce de caricature qui plaît qui est une forme de simplification aussi de problèmes extrêmement complexes et on a l'impression que c'est extrêmement difficile d'arrêter ce mouvement tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que ça ne marche plus de dire vous êtes un ancien parti raciste ou vous êtes encore raciste non ça tu as raison ça ne marche plus autant qu'avant il faut combattre sur le programme tu as raison et les questions écologiques mon sentiment c'est quand même pour une bonne partie des français ça ne sera pas du tout central dans la prise de décision et qu'en revanche ce qui va être central c'est ce sentiment de déclassement ce sentiment d'insécurité ce sentiment de ne plus s'entendre au niveau européen de ne pas savoir où ça joue et donc voilà on ramasse ça en disant regardez on fait des choses un peu radicales on simplifie tous les problèmes mon opinion c'est que justement le problème des simplifications c'est que de toute façon ça ne marche pas derrière un concret d'autres problèmes mais comment on contre ça en fait par où ça passe pour se faire entendre des personnes qui n'écoutent plus et qui ont l'impression que tous les autres partis ne sont plus aptes à parler de ces sujets-là en regardant une certaine forme en n'étant pas dans une forme de déni selon eux etc il faut fatiguer leurs doutes à ces personnes il faut proposer des choses concrètes et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire quand je te parle de la proposition sur les déserts médicaux la proposition sur le rétablissement de l'ISF la proposition aussi on en a fait à l'Assemblée sur les tarifs réglementés pour les TPE-PAME donc les boulangeries qui ne pouvaient plus payer leurs factures d'électricité ça c'est des propositions concrètes qu'on fait qui sont au service des préoccupations des gens me semble-t-il quand même donc il y a aussi des perceptions qu'il faut corriger perceptions suivant laquelle le Rassemblement National ce serait le champion des classes populaires puis il y a aussi un jeu des médias tu en parlais tout à l'heure en France on est quand même un pays où tu as 11 milliardaires qui possèdent plus de 80% de la presse quotidienne et il y a certains médias il y a l'histoire de JDD récemment c'est hallucinant ce qui se passe en fait il y a un traitement médiatique de la question de l'insécurité qui est biaisé parce que quand tu regardes les chiffres même si quand tu regardes la télé t'as l'impression que c'est le chaos en France les chiffres sur les violences ont baissé depuis les années 80 et sont stables depuis 10 ans il n'y a pas de recrudescence de l'insécurité ou des violences sur les personnes en France ce sont les chiffres de la police de l'intérieur bon après t'as des événements comme les émettres récentes qui marquent mais t'as des événements qui marquent dont les extrêmes droites se saisissent aujourd'hui ils sont professionnels pour se saisir de faits mais dramatiques horribles de viols de femmes quand c'est le fait de personnes étrangères par exemple ou en situation régulière mais ils ne le font jamais sur d'autres faits divers qui impliquent des personnes entre guillemets blanches et chrétiennes si tu veux donc c'est une ils imposent une lecture de la réalité qui est fausse qui laissent à penser que l'immigration est la source de toute l'insécurité en France c'est faux et donc c'est à nous de dire que c'est faux de montrer pourquoi c'est faux et puis de proposer un contre-projet sur l'immigration tu as raison de dire que pendant longtemps on a mis le truc sous le basseau c'est pas un sujet on ne voulait pas en parler on était très mal à l'aise à gauche bon le groupe socialiste le parti socialiste on a fait un grand on a proposé un grand plan pour l'immigration dans le cadre de la loi immigration qui est en ce moment discutée à l'Assemblée où on dit qu'il n'y a pas une crise migratoire en France enfin en tout cas il n'y a pas une crise de l'arrivée il y a une crise de l'accueil il y a une crise de l'intégration on ne sait plus intégrer les gens accueillir les gens et du coup ça crée des problèmes ça crée des gens dans la rue notamment des mineurs isolés dans la rue qui ensuite créent de l'insécurité etc. et donc il faut mettre mieux planifier l'accueil mieux organiser l'accueil aujourd'hui il y a une bordélisation de l'accueil c'est pas vrai qu'on ait des passoires comme disent les extrêmes droites passoires submersion migratoire enfin sinon en fait les gens ne traverseraient pas la Méditerranée dans des canaux s'ils pouvaient juste arriver à l'aéroport ils n'auraient pas à payer 10 000 euros un passeur ils paieraient un billet d'avion à 1000 euros et ils arriveraient chez nous c'est pas vrai en fait s'ils prennent des canaux et des bateaux et qu'ils traversent la Méditerranée avec des enfants de 3 mois ou des femmes enceintes c'est bien parce que nous avons fermé toutes les écoutilles bon donc il faut déjà se questionner sur cette politique de visa là et puis ensuite quand il y a des gens qui arrivent jusqu'à chez nous il faut faire en sorte qu'ils s'intègrent le mieux possible on a réussi à le faire pour 5 millions d'Ukrainiens en Europe ça s'est très bien passé pourquoi ? parce qu'on y a mis les moyens on leur a accordé la protection temporaire à tous et puis on a scolarisé leurs enfants on a essayé de leur donner des capacités d'hébergement et de les insérer de leur donner des permis de travail de leur permettre de travailler et ça s'est bien passé voilà donc on pourrait il t'opposera à ça qu'une partie de ces gens là sont déjà repartis en Ukraine et que voilà pas la majorité mais sur je prends l'exemple pour revenir sur le sujet de la sécurité parce que je prends l'exemple des émeutes qu'il y a eu récemment des émeutes de banlieue qui ont duré quelques jours ça c'est un fait c'est quelque chose qui s'est produit qui a été extrêmement violent qui a produit des images extrêmement violentes dans le plein centre-ville de Paris etc qui choquait le monde entier parce que tout le monde se disait mais comment c'est possible que ça arrive dans la capitale de la France qui est une espèce de moment de chaos absolu en fait où toutes les forces de l'ordre sont dépassées etc évidemment que quelqu'un qui voit ça va se demander ce qui se passe et va pouvoir faire le raccourci en disant ça n'est pas normal enfin va trouver que ça n'est pas normal mais surtout va pouvoir plutôt que de regarder le côté systémique de la chose la complexité c'est de comprendre pourquoi ça arrive qu'est-ce qu'on pourrait faire le fait que c'est un problème de fond d'urbanisme de je ne sais quoi il y a plein de choses qui rentrent là-dedans évidemment j'ai pas toutes les clés de lecture mais quand on lui dit ce n'est juste pas normal et ça ne doit plus se produire donc il faut taper fort donc ta 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 c'est je comprends comment on peut en arriver là c'est-à-dire j'ai des gens même autour de moi qui ne veulent même plus discuter de la complexité des choses et qui en vont qui partent justement vers l'extrême droite parce qu'ils veulent de la simplicité ils se disent c'est juste intolérable donc on tape et quelque part parfois ce discours qui consiste à dire qu'on entend beaucoup à gauche qui consiste à dire non c'est faux il n'y a pas une augmentation de la délinquance etc et j'ai l'impression qu'il est devenu totalement inentendable inaudible parce qu'il sonne creux en fait parce qu'il y a tout ça qui se passe aussi non mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de délinquance et pas d'insécurité on dit que ce n'est pas genre une espèce d'augmentation et de pic par rapport aux années précédentes ça c'est factuellement pas vrai ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ça a trois jours d'ultra-violence dans les centres-villes qui font que cette partie-là cette argumentation même si elle est vraie devient inaudible oui mais ces trois jours ils ont quand même une racine qui est à la base un usage disproportionné de la force par la police contre des jeunes de banlieue je vais reformer une autre question c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'un peu partout on est pris dans ce piège-là je ne sais pas comment peut-être que tu vas pouvoir dire si tu as une solution mais qui est extrêmement complexe qui est qu'on est face à des mouvements extrêmement complexes qui amènent une réflexion sur l'ensemble du système qui parfois n'ont pas de solution simple qui ont des réponses mais qui ne vont pas solutionner le problème et c'est pareil sur l'écologie et que forcément ça demande d'attention énorme ça exige des réflexions ça exige de la nuance et que face à ça on a des gens qui simplifient tout qui proposent des réponses simples et qui en plus qui sont accentués par le jeu médiatique par le jeu des réseaux sociaux donc pour moi ça fait forcément quand on simplifie ça plaît ça amène des voix et je ne sais pas comment lutter contre ça en fait comment lutter contre une simplification du tout mais toujours en expliquant en revenant à la racine des problèmes et donc en fait les gens qui t'expliquent qu'il suffit de mettre les gamins en prison pour empêcher de futures émeutes ont tout fou parce que ça n'a jamais empêché la prison et même ça favorise la radicalisation la récidive la violence ce qui crée encore une fois je me répète notre vision à gauche c'est que ce qui crée l'ordre durable et nous le désirons cet ordre nous désirons la sécurité c'est la première des libertés cet ordre durable il n'émerge que de la justice et donc il faut attaquer le problème à la racine voir quelles sont les racines de cette violence un sentiment de rélégation dans des ghettos dans des quartiers qui sont des ghettos des ghettos urbains des ghettos scolaires qui sont tirés vers le bas qui ont l'impression de ne pas pouvoir progresser dans la société qui ont l'impression qu'on les oublie avec des services publics qui fuient parce que quand tu as de la drogue qui arrive dans un quartier les trafiquants de drogue ciblent les quartiers les plus pauvres pourquoi ? parce qu'en fait tu as toute une main d'oeuvre notamment de jeunes hommes qui en sont les premières victimes qui sont très friables en fait on les approche et on leur dit bah voilà vous allez gagner 3000 euros pour guetter la journée machin et puis bah tu commences à prendre ce job parce que tu vois que c'est des perspectives inespérées pour toi de gagner autant d'argent en un jour juste en faisant le guetteur t'as 14-15 ans et puis le trafic de drogue s'installe 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 comme ça moi je viens de Nîmes et donc le quartier Pisevin qui est maintenant malheureusement connu pour la drogue ça a été comme ça c'était un des quartiers les plus pauvres les trafiquants sont arrivés alors eux ils vivent à Dubaï ou je ne sais où puis ils ont distribué l'argent et une fois que le trafic de drogue s'installe et bah il y a de la violence les commerces s'en vont les services publics s'en vont etc donc il faut s'attaquer aux racines de ça et ça c'est pas en mettant les gamins dans la rue je dis pas qu'il faut pas punir les gens qui contreviennent à la loi il faut qu'ils soient jugés mais tu ne régleras pas le problème sur le long terme donc il faut déghettoiser il faut recréer de la mixité dans les quartiers notamment la mixité dans les écoles il faut lutter contre le trafic de drogue et ça c'est des moyens de police judiciaire notamment et des coordinations au niveau international il faut penser aussi à légaliser certaines drogues comme le cannabis pour maîtriser le prix pour lutter contre les trafics pour aussi maîtriser enfin c'est une politique de santé publique quand tu maîtrises le marché et le prix c'est comme avec les cigarettes tu permets de faire baisser aussi la consommation la politique du logement aussi qui est très qui est très importante c'est prendre en compte toute la complexité en fait la question de la mixité sociale c'est du logement c'est qu'il y a une règle normalement en France c'est 25% de logements sociaux qui n'est pas appliqué parce qu'il fait des amendes c'est ça tu préfères payer les amendes tu vois à Trappes t'as 60% de logement social et à Maison Lafitte dans les Yvelines même département t'en as 10 bah il faut les obliger en fait c'est comme ça que tu crées tu dégatoïses aussi donc tu vois c'est tous ces leviers là qu'il faut actionner et moi je quand il y a eu les révoltes urbaines et puis il y a aussi la question de la police et du lien entre les jeunes et la police qui c'est complètement c'est horrible c'est à dire que de chaque côté ils ont l'impression d'être en guerre quand tu vois le langage de certains policiers ou la seule interaction est violente voilà l'interaction est violente donc il faut profondément réformer aussi la police et la relation qu'elle entretient avec la jeunesse des quartiers mais donc moi je quand il y a eu ces révoltes là on a fait partie de ceux qui ont appelé à la non-violence à l'arrêt des violences et ça c'est pas forcément le calme parce qu'il y a eu un débat entre j'appelle au calme ou non je n'appelle pas au calme j'appelle à la justice pour moi il n'était pas là le débat il était pas dans l'appel au calme il était dans l'appel à la non-violence la non-violence elle n'est pas calme la non-violence c'est la mobilisation organisée pour porter des revendications politiques la responsabilité des partis politiques c'est de favoriser ce type d'engagement là dans la société pas de dire qu'il faut aller brûler les écoles ou cautionner qu'on s'en prenne à des bibliothèques à des services publics donc voilà il faut faire attention au langage qu'on porte et essayer de mettre le plus possible en avant nos propositions c'est pas facile dans des moments comme celui-là parce que le discours de l'extrême droite perce beaucoup plus vite parce qu'il y a des images choquantes etc mais il faut avoir bien conscience qu'à la fin des fins ça ne règlera pas le problème voilà il faut essayer d'être convaincant et convaincu de ça vaste sujet je dis ça j'ai pas la réponse ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus mais effectivement à la fois cette crise de la confiance cette crise du jeu médiatique qui va favoriser la réponse la plus simple parce qu'on n'a pas le temps de développer un sujet c'est très compliqué de gérer tout ça c'est aussi pour ça que je fais des émissions longues qui permettent de développer on arrive à la fin est-ce qu'il y a un sujet qui te semble important d'aborder qui est un sujet dont on ne parle pas dont on ne parle pas assez et qui est important d'avoir en tête quand on pense l'avenir quand on pense voilà ce qui se joue pour faire le lien avec ce dont on vient de parler je pense la non-violence il y a l'idée notamment en France qu'on n'obtient le progrès que par la violence de fait c'est faux quand tu regardes à l'extérieur de la France les mouvements non-violents ont obtenu plus de progrès et de changements que les mouvements violents quand il y a de la violence tu divises le front de soutien populaire ça c'est très bien vu sur les révoltes urbaines où au départ 90% des français s'émeuvaient de la mort du jeune Naël et en fait après la première nuit des meutes s'était descendu le soutien au mouvement a été réduit un peu le chagrin ça sert d'alibi à une dérive autoritaire du gouvernement pareil pour les gilets jaunes on a dit oui les gilets jaunes ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu par la violence c'est totalement faux les gilets jaunes ils ont obtenu les 10 milliards les fameux 10 milliards d'euros parce que c'était un mouvement extrêmement répandu sur le territoire au début pacifique de gens parmi les gens voilà lambda n'importe qui les gens quoi qui s'étaient réunis sur des ronds-points c'est ça qui a fait peur au gouvernement ils se sont dit mon dieu là c'est la France qui se lève c'est répandu comme un traîné de poudre à partir du moment où il y a eu l'arc de triomphe le soutien aux gilets jaunes est descendu donc ouais la question de la non-violence c'est important la question du féminisme de l'égalité entre les femmes et les hommes je pense que c'est pas qu'une question morale ou de justice c'est aussi une question de sécurité donc il faut en parler avec cet angle là et ce biais là c'est l'objet de mon prochain livre en l'occurrence ok voilà il y a plein de plein de tigres importants on pourrait passer deux trois autres heures il faut qu'on s'arrête mais dernière question qui est souvent la plus compliquée deux livres à lire absolument dans une vie enfin en tout cas deux livres qui t'ont marqué personnellement ça c'est la pire question pour moi parce que je suis une lectrice boulimique mais si je dois dire deux livres je dirais peut-être des romans je dirais La place d'Annie Ernaud qui est une sorte du percute magnifique et je dirais La promesse de l'aube de Romain Garry ou Les racines du ciel ok l'un des deux des livres sur la résistance sur l'humour aussi sur la capacité de résilience ça me fait penser aussi à un livre que j'ai pardon je triche Histoire d'une vie de Aaron Appelfeld qui est l'histoire de la vie d'un homme qui est israélien qui est mort maintenant mais qui est né en Roumanie Moldave dont la famille a été décimée pendant la Shoah alors qu'il était enfant et qui a vécu c'est vrai plusieurs années tout seul dans la forêt ukrainienne tout seul à l'âge de 8 ans et il en est ressorti il avait 13 ans et c'est là qu'il a immigré tout seul sur un bateau vers Israël et c'est devenu un grand écrivain il parlait pas du tout hébreu il parlait au départ l'allemand aussi le roumain et donc c'est un livre qui montre que des pires épreuves tu peux te relever et non seulement tu peux te relever mais tu peux te relever dans la grâce parce qu'en l'occurrence il a fait une oeuvre cet homme là et une oeuvre une oeuvre d'écrivain donc c'est un livre très touchant Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld ok si t'en as d'autres je les mettrai sur sismic.fr d'accord tu peux envoyer les 15 qui te viennent en tête on est friands de lecture merci beaucoup pour ton temps Chloé merci beaucoup Julien c'était avec plaisir merci beaucoup